8h21 France Inter Le 7-9 Nicolas Demorand Et l'invité du grand entretien de France Inter ce matin est économiste, professeur au Collège de France. Il a participé à l'élaboration du programme économique d'Emmanuel Macron pendant la présidentielle. Il est par ailleurs membre du comité Action publique 2022, chargé par le Premier ministre de réfléchir à la réforme de la fonction publique. Philippe Aguillon, bonjour. Bonjour. L'information est à la une de la presse économique. Donald Trump a donc mis sa menace à exécution et augmenté les droits de douane sur l'acier et l'aluminium européen, canadien, mexicain. Ses droits étaient de 3%. On passe désormais à 25 sur l'acier, 10 sur l'aluminium. C'est une décision illégale, a dit Emmanuel Macron hier soir. L'Europe va réagir, le Mexique et le Canada aussi. Les Allemands, Philippe Aguillon, redoutent que leurs voitures soient les prochaines visées. Car elles sont une obsession pour Donald Trump. Alors, question simple, la métaphore est partout ce matin. La guerre économique a-t-elle été déclarée ? Écoutez, c'est très préoccupant, évidemment, l'attitude américaine. Parce qu'évidemment, quand on met des tarifs, eh bien, il y a forcément une réponse des autres pays qui augmente les tarifs. Donc, ça se traduit d'abord par des baisses de pouvoir d'achat, puisqu'on va payer nos biens plus chers. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'on sait que ça décourage l'innovation. On sait que l'innovation est encouragée par le commerce international. Parce que le commerce international, ça crée d'abord davantage de débouchés pour de nouveaux produits. et en même temps, ça crée un élément de concurrence et d'émulation qui favorise l'innovation. Donc, on sait que mettre des barrières, c'est à la fois à court terme mauvais pour le pouvoir d'achat et à long terme mauvais pour l'innovation et le progrès technique. La métaphore de la guerre est excessive, de la guerre économique, Philippe Aguillon ? Écoutez, moi, je crois que c'est... Oui, enfin, il y a une forme de guerre. Bon, il y a un problème qui est posé, effectivement, c'est que l'OMC est en crise. L'Organisation Mondiale du Commerce. C'est-à-dire, c'est une organisation pour organiser de façon multilatérale le commerce international. Alors, elle est en crise pour de bonnes et de mauvaises raisons. Il y a eu, effectivement, le problème que la Chine n'a pas joué le jeu. La Chine a été un peu un passager clandestin. C'est-à-dire qu'en général, il y a des règles de protection de propriété intellectuelle, par exemple. Il faut jouer le jeu d'une certaine façon. Nous, on a traité la Chine comme un pays très sous-développé. Alors que la Chine est un pays en rattrapage très rapide. Et on ne s'est pas préoccupé de ça. Et c'est vrai que la Chine a abusé, disons, de ce que permettait de faire l'OMC et n'a pas joué le jeu. Donc, évidemment, ça a donné des arguments au Trump de ce monde. Et tout le problème maintenant, c'est de sauver les accords multilatéraux et de ne pas passer au bilatéral. Parce que ça serait vraiment un retour en arrière très dommageable. Et dont les conséquences pourraient être décrites de quelle manière ? Écoutez, d'abord, un pouvoir d'achat qui est réduit, puisque tous les biens seraient plus chers. Vous savez que maintenant, il y a ce qu'on appelle les chaînes de valeur internationales. C'est-à-dire qu'un bien, par exemple, Apple, a des composants qui proviennent de 28 pays. Vous voyez, je veux dire. Donc, c'est tout ce système qui serait mis à mal si on commençait à se faire des guerres économiques. Mais est-ce que la mesure prise par Donald Trump est symbolique, portant sur de tout petits volumes, en ce qui concerne l'Europe en tout cas, d'acier ? Ou est-ce que, bon, le pire est à venir d'après vous ? Vous n'êtes pas oracle. Je pense que le pire, c'est que c'est vraiment, on veut casser l'Organisation mondiale du commerce et le système d'échanges multilatéraux. Et on sait qu'il y a des effets de pouvoir d'achat et de croissance qui sont très très dommageables. Donc, c'est ça qui est temps. Parce qu'effectivement, les pays répondent. Ça ne reste pas sans réaction. Et c'est tout cet édifice qu'on a mis des années à construire qui est en train d'être attaqué. Voilà, donc le protectionnisme revient en force. Il est sous une forme ou une autre dans tous les discours populistes et antisystèmes chez tous les Trumps de la planète, comme vous l'avez dit à l'instant. Son carburant, ce sont les effets négatifs de la mondialisation. Est-ce que, Philippe Aguillon, les partis de gouvernement classiques ont vraiment pris la mesure de ce qui se passe là sur le plan économique ? Je pense que c'est très important ce qu'on appelle la flexi-sécurité. Et c'est très important la protection sociale. C'est-à-dire qu'il y a vraiment l'idée, il faut protéger les personnes. Peut-être que les emplois ne le sont pas. Peut-être qu'avec le commerce international, peut-être que ça fait que les emplois changent davantage. Mais il faut plus que jamais protéger les personnes. C'est-à-dire que, que vous soyez employé ou pas, vous devez avoir des garanties de revenus. Et vous devez avoir des garanties de formation. Et je crois que ce système qui a été notamment mis en place par les Danois et par d'autres pays scandinaves, doit être généralisé. Je pense que si on libéralise sans protection sociale, on crée du populisme. Si on libéralise, mais qu'en même temps, on a un très fort système de protection sociale, eh bien à ce moment-là, c'est bon. C'est pour ça que je me suis inquiété récemment de déclarations de certains ministres qui passent de baisser les prestations sociales. Je pense que c'est... Expliquez-nous ça. Voilà. Je pense que l'idée pour moi du programme de Macron, c'était je libère l'économie pour qu'on innove davantage et qu'on entre vraiment dans le 21e siècle. Mais en même temps, plus de mobilité sociale. Alors c'est vrai que les mesures en matière d'éducation vont dans le sens de plus de mobilité sociale. Mais en même temps, je vais généraliser la protection sociale. C'est pour ça que tout ce qu'il annonçait sur l'assurance chômage généralisée, tout ça doit se faire. Il faut ce triangle. Libérer l'économie pour innover plus. Beaucoup plus de mobilité sociale par la formation, par l'éducation, etc. Et davantage de protection sociale. Si on n'a pas l'élément protection sociale, si on fait du Thatcher, on obtient le Brexit. Si on fait du Reagan, on obtient Trump. Et il ne faut pas faire la même chose chez nous. Et ça, c'est ce qui nous prend au nez, Philippe Aguil. Non, je pense... Excusez la formulation. Mais vous dites en tout cas, vous qui avez aidé Emmanuel Macron à construire son programme, sur les aides sociales par exemple, ne faites pas ça. Ne le faites pas. Je pense qu'il y a des marges. Par exemple, on a fait la réforme de la flat tax. Vous savez, maintenant, les revenus du capital sont taxés à 30%. Avant, il y avait une imposition beaucoup plus forte sur les revenus du capital. Mais l'idée était qu'en faisant ça, il fallait s'attaquer en même temps aux niches fiscales. Or, on ne parle pas des niches fiscales. Par exemple, le crédit impôt recherche, c'est très bien d'en faire profiter les PME. Mais est-ce qu'il faut vraiment que les grosses entreprises profitent autant du crédit impôt recherche ? Vous voyez, il y a des effets d'aubaine évidents. Je parle de ça, je n'en sais rien. Mais il faut une mise à plat des niches fiscales, les réévaluer et ça doit aller de pair. Donc là, il y a des marges. Il y a d'autres marges avec le millefeuille territorial et le millefeuille social. On peut, grâce au progrès de l'informatique, rationaliser l'État. On en parlera du Cap 22. Et là aussi, on a des marges supplémentaires. Peut-être aussi qu'il y a un débat à voir sur travailler un petit peu plus. C'est vrai que nous, on part en retraite plutôt que les autres. Alors là, je parle pour moi, je parle en mon nom personnel. Mais dans les pays scandinaves, eh bien, il faut davantage d'années pour partir en retraite. Évidemment, les métiers pénibles ont plus de points et on tient compte des métiers pénibles. Mais se pose cette question-là également. C'est une autre marge qu'on peut considérer. Donc, nous avons des marges qui nous permettent de ne pas baisser les prestations sociales. Mais alors, pourquoi êtes-vous inquiet aujourd'hui ? Parce que j'ai vu des déclarations de certains ministres qui ne m'ont pas plu. Et vous en avez parlé avec Emmanuel Macron ? Il arrive d'avoir des échanges, donc je ne vais pas rentrer dans le détail de mes échanges. Mais vous lui avez dit votre inquiétude ? Disons qu'il m'arrive d'avoir des échanges, directs ou indirects, avec des gens, des collaborateurs, en disant, voilà, je pense que c'est très important de dire, on a ce trépied innovation, mobilité sociale, protection sociale, et de ne pas toucher à la protection sociale. Mais nous avons des marges qui nous permettent de ne pas le faire. Donc, quand je vois certains ministres qui parlent de réduire les prestations sociales, alors là, je dis non. Parce qu'il faut clairement dire que notre modèle, c'est le modèle scandinave, et pas le modèle anglo-saxon. Il faut qu'on soit très clair, c'est là où on veut aller. C'est du social-libéralisme. Ce n'est pas juste du libéralisme, sans social. Le compte n'y est pas, donc ? Je pense que Rome ne s'est pas fait en un jour. Je pense que nous avons un président qui a fait beaucoup de choses. Je pense que la France, et même, je reviens là, j'ai voyagé aux Etats-Unis, en Angleterre, dans plein de pays, et il faut voir quand même, la France se réveille. Tout d'un coup, l'image de la France est comme elle n'a jamais été, moi, depuis que je voyage. Donc, énormément de choses ont été faites. La loi de travail est très importante. La réforme fiscale, c'est très important. On est en train de préparer une réforme de l'État qui est très importante. Donc, Rome ne s'est pas fait en un jour. Mais je dis simplement, c'est très important de ne pas perdre de vue l'aspect protection. Il faut libéraliser, mais il faut aussi protéger. Et donc, je sais, voilà, je sais que Macron... Mais comme je vois des voix qui vont dans le sens libéraliser et réduiser, je pense qu'il est nécessaire que des gens comme moi rappellent qu'Emmanuel Macron a été élu sur un mandat qui avait les deux côtés. Et le modèle scandinave, c'est la libéralisation et la protection en même temps. Donc, il n'y a pas de « en même temps » là, précisément, Philippe Aguilou ? Il y aura du « en même temps ». Je suis certain que le président est conscient de tout ça. Et je pense que c'est utile qu'il y ait des voix comme la mienne qui rappellent ces choses-là. Ce n'est pas du tout que je n'ai pas confiance. Je suis convaincu qu'il va mettre en œuvre tous les aspects de son programme. Mais je pense que c'est important, après les déclarations que j'avais entendues, qu'il y ait un contrepoids. Il y a un autre domaine également qui est délaissé, c'est la recherche fondamentale. On ne peut pas faire une économie d'innovation avec une ANR à 800 millions quand l'équivalent allemand est à 2 milliards. La recherche fondamentale est sous-financée. Ça ne suffit pas de s'entendre avec Thalès et de faire des accords avec des grands groupes pour faire de l'innovation. C'est très bien ça. Mais il faut également une recherche fondamentale bien financée. Mais Philippe Aguilou, est-ce qu'il y a aujourd'hui une politique de la recherche en France ? Si oui, décrivez-la nous. Écoutez, pour le moment, je ne la vois pas. Pour le moment, je pense qu'on n'a ni pensé le financement, ni la gouvernance de la recherche fondamentale. Je pense que ça, c'est un des domaines où il y a un grand manque. Et on ne fait pas une économie d'innovation. Vous savez, la Silicon Valley, elle est près de Stanford. La route 128, elle est près du MIT et de Harvard. C'est-à-dire des immenses universités. Exactement, bien financées et bien gouvernées. Donc on ne fait pas une économie d'innovation sans une bonne recherche fondamentale. C'est le socle de tout le reste. Vous allez dialoguer dans quelques instants, Philippe Aguilou, avec les auditeurs de France Inter. Un dernier mot pour qualifier le macronisme. Vous citez un ami, à vous, et vous parlez de néo-giscardisme. Oui, non, non, mais là, j'étais un petit peu provocateur. Non, mais expliquez-nous. Non, non, ce n'était pas du tout à l'égard d'Emmanuel Macron. C'était justement, comme j'avais entendu ces ministres parler de réduction des prestations sociales, c'est pour moi, je ne veux pas qu'on aille vers un libéralisme non social. Vous voyez, sans la protection. Mais ce n'était pas du tout à l'endroit d'Emmanuel Macron. J'ai connu Emmanuel depuis longtemps. Je sais très bien comment il pense. On se connaît depuis la commission à Thalie et on ne s'est jamais quitté depuis. Et on a travaillé avec Hollande. On a travaillé, on se connaît très, très bien. Donc je sais très bien où il veut aller. Mais je pensais que c'était important de dire voilà où on va. Et qui a élu Emmanuel Macron ? Emmanuel Macron a été élu par des progressistes. Alors il y a eu des progressistes des deux côtés qui veulent changer ce pays. Mais ces progressistes, ils n'ont pas voté pour une baisse des prestations. Voilà, ils ont voté pour cette combinaison dont je vous ai parlé. 8h33, Philippe Aguillon, professeur au Collège de France et au micro de France Inter. Intervenez. Bonjour Catherine. Bienvenue à l'antenne. Oui, bonjour. Bonjour, Philippe Aguillon. La question est simple. Est-ce que le libéralisme social n'est pas un leurre ? On a l'impression que la redistribution ne se fait nulle part, à part dans quelques pays en parité. Donc est-ce que l'urgence, ce n'est pas de faire que l'amélioration des conditions de travail soit un critère de compétitivité entre les entreprises et de l'imposer aussi violemment que M. Trump impose les taxes sur la société ? Merci Catherine pour cette question. Philippe Aguillon ? Oui, écoutez, je reviens toujours à mon modèle scandinave et au modèle danois et à d'autres pays. C'est-à-dire qu'il faut avoir à la fois une politique pro-innovation, qui favorise l'innovation et en même temps qui protège l'individu et où, si vous voulez, la mobilité du travail soit qualifiante et pas précarisante. C'est très important que les individus puissent rebondir d'un emploi à un autre en se qualifiant et en n'ayant pas l'angoisse du revenu. Voilà. Je pense que ça, c'est très important. D'où il faut une assurance chômage généreuse, mais conditionnelle, évidemment, au fait de se former et de se qualifier. Voilà. C'est ça le monde dans lequel je crois. C'est-à-dire où les individus sont protégés. Il faut, pour l'innovation, une certaine flexibilité, parce que l'innovation, c'est la destruction créatrice, c'est des nouveaux emplois qui remplacent d'anciens emplois, mais l'individu doit être totalement protégé. Je crois dans un monde comme ça. Dans un monde comme ça, on peut affronter la concurrence internationale sans problème. Et les pays scandinaves l'ont montré. Rémi est en ligne. Rémi de Cambray, bonjour et bienvenue. Vous avez la parole. Allô, oui. J'ai une toute petite entreprise. Je travaille dans le domaine de l'adhésif, particulièrement sinistré d'ailleurs, parce que notre leader, par exemple 3M, délocalise aujourd'hui toutes ses usines de post-it et tout. Ou en Pologne, parce que la Pologne, avec son salaire à 450 euros, nous ruine touche. Moi, je suis au bord de la faillite, parce que je perds tous mes marchés les uns après les autres. Pourtant, j'innocke. Je suis le seul en France à faire certains produits. Voilà. Si on continue... En plus, l'État nous massacre littéralement les petites entreprises. C'est vraiment le faux soyeur des petits. Je paye. Si je mets ensemble ma taxe pro, l'ex-taxe pro, plus ma taxe foncière, ça représente plus de deux mois et demi des salaires de mes employés. Les salaires totales de mes employés. Voilà, nous, si vous voulez, d'ailleurs, je voudrais bien que ce soit vous qui aille porter les lettres de licenciement à mes employés, parce que je n'en ai pas le courage. Rémi, je vous sens à la fois en colère et très ému. Oui, parce que je défends mes employés. Oui, écoute, alors je... Philippe Aguillon, vous répond, Rémi, restez en ligne. Oui, oui. Il faut aider l'innovation, il faut encourager l'innovation. Je pense que c'est important, et notamment par les petites entreprises, les aider à croître. Et je pense que ça, c'est très important. Rémi, votre entreprise est en risque, là ? Elle est en train de mourir, disiez-vous ? Ben oui, parce que je perds tous mes marchés. Comment voulez-vous que je lutte avec des gens qui ont un salaire à 450 euros, qui sont très près de chez moi, qui viennent livrer avec leur propre camion ? Il n'y a même pas de droit, il ne paye même pas de transport. Je ne peux pas lutter, ce n'est pas possible. C'est comme si je courais le 100 mètres avec des godillots et que les autres courent avec des adidas. Et qu'allez-vous faire du coup, Rémi ? Eh bien, il faut qu'on nous protège, comme M. Trump. Ah oui, donc pour vous, ce que fait Donald Trump peut avoir de la valeur ou un effet ? En tout cas, c'est comme ça que vous l'imaginez ? D'ailleurs, il aura un effet, c'est sûr et certain. Il va défendre certains emplois aux Etats-Unis. Et pour moi, l'emploi de mes employés est la chose primordiale. Je ne prends pas de salaire pour que mes salariés vivent. Merci Rémi. Philippe Agion sur la fin de l'intervention. Je pense qu'il faut avoir des échanges commerciaux équilibrés, je suis d'accord. Mais je ne crois pas que le protectionnisme soit la solution à ces problèmes-là. Je crois que c'est aider à l'innovation, aider à la reconversion. Je pense que ça, c'est important. Protéger les individus, le crédit impôt recherche pour aider les entreprises innovantes, subventionner l'achat d'équipements innovants. En attendant, il aura fait faillite. En attendant, il aura fait faillite. C'est ce que dit Rémi, ça lui pend au nez. Oui, mais je ne pense pas que le protectionnisme soit la solution. Parce que vous savez, le problème du protectionnisme, c'est qu'après, il y a des... Moi, j'ai fait des études qui montrent vraiment que l'innovation est stimulée par le commerce international. Alors, je reformule ma question, Philippe Agion. Quand est-ce que ça va marcher ? Voilà, vous l'avez dit, il faut un volet formation. Le gouvernement l'a présenté. Il faut réformer la manière dont le chômage est indemnisé. C'est annoncé. Il faut libérer, entre guillemets, le marché du travail. Ça a été fait. Ça marche quand ? La croissance ralentit, l'inflation revient. Oui, mais tout ne se fait pas en un jour, si vous voulez, par exemple. Mais alors, en combien d'années ? Ça se fait sur plusieurs années. Par exemple, si vous voulez, l'éducation et la formation, ça n'augmente pas la croissance immédiatement. Mais ce qui est vrai, c'est que déjà, là, par exemple, l'impôt sur les sociétés va être baissé ou été baissé. On réduit. On est passé à la flat taxe sur les revenus du capital. On a quand même fait des mesures fiscales qui, quand même, encouragent l'entreprise. On a quand même fait la réforme du marché du travail qui est censée faciliter l'embauche. C'est censé. Qui est censé. C'est vos doigts. Voilà. Qui doit, mais est-ce qu'elle va ? Est-ce qu'elle va ? Elle va. C'est vrai qu'il y a beaucoup de recours en ce moment excessifs au prud'homme en utilisant, disons, les failles de la loi. Peut-être qu'elle doit être amendée pour qu'il n'y ait pas abus de ce côté-là. Mais, en tout cas, un certain nombre de choses ont été faites. Et le climat général, en tout cas, est à la création d'emplois. Il y a eu quand même... On a créé des emplois. Il y a de la croissance. L'emploi repart. Peut-être pas aussi vite qu'on voudrait. Mais si on regarde au niveau de l'économie tout entière, il y a un meilleur climat. Il y a une meilleure confiance des gens qui investissent. Voilà. Ils sentent qu'il y a une économie qui leur est plus favorable. Donc, le ralentissement de la croissance, l'inflation qui revient, ça ne vous inquiète pas, Philippe Aguillon ? Écoutez, sur l'inflation, il y a eu un petit ralentissement de croissance, mais quand même, il y avait une forte... Nous avions eu quand même, au dernier trimestre 2017, une croissance de 0,7. Alors, il y a eu un ralentissement au premier trimestre de 2013. Le ralentissement... Alors, il y a... Aujourd'hui. Voilà. Allons-y. Aujourd'hui. Écoutez, en tout cas, les prévisions de croissance sont au-dessus de 2 pour 2018-2019. Alors qu'avant, on était dans les 1, 1,5. Donc, c'est quand même pas mal. Allez, la parole à Sylvia. Bonjour et bienvenue sur Inter. Merci. On vous écoute, Sylvia. Eh bien, bonjour, M. Aguillon. Bonjour. Je voulais vous demander ce que vous penseriez de ce verre de racine. Néron, enfin, a cessé de se contraindre. Est-ce que M. Macron n'a pas échappé à ses créateurs et n'est-il pas en train de supprimer le volet social, le volet de gauche que vous pensiez avoir établi avec lui ? Merci, Sylvia, pour cette question. Philippe Aguillon. Beaucoup de réactions sur Twitter, notamment. Deux gens estiment que vous êtes un déçu du macronisme. Non, non, je suis vigilant. Je pense qu'il faut être vigilant. Emmanuel Macron est quelqu'un en qui j'ai une grande confiance. Je pense que c'est un grand président. Je pense qu'il est perçu, même, internationellement, comme faisant, remettant la France sur la carte, comme on dit. Il est une voix en faveur de la paix, en faveur de l'environnement, en faveur du commerce international. Est-ce qu'il est en train de révéler sa vraie nature politique et économique ? Non, je pense qu'il y aura le volet. Je pense qu'il va mettre en œuvre le volet protection et le volet social. Mais je pense que c'est important qu'autour de lui, qu'il y ait des voix autour de lui qui disent publiquement que les autres voix qui prônent la réduction de prestations sociales, eh bien, il faut faire très, très attention. Il faut garder le cap sur le social-libéralisme avec l'aspect social. Donc, moi, la réponse à votre question, c'est que j'ai confiance qu'Emmanuel Macron va le faire. Et je pense que c'est important d'être vigilant à l'égard de toute voix qui conduirait à un dérapage. Je suis confiant qu'il n'y aura pas ce dérapage. Mais je pense qu'effectivement, il faut garder absolument le volet social du programme d'Emmanuel Macron, le volet social, le volet humaniste du programme d'Emmanuel Macron. Voilà, je pense que c'est très important. Je suis convaincu qu'il va aller dans cette direction. J'ai confiance. Mais je suis un bon ami. Un ami, vous savez, un ami, c'est quelqu'un... Je ne suis pas un courtisan. Je ne suis pas quelqu'un qui dit ce que la personne ne veut entendre. Un ami, c'est quelqu'un aussi qui vous dit « Fais attention, il y a des gens qui te font aller dans le mauvais chemin. » Donc, sois vigilant. Et je pense qu'un ami, c'est fait pour ça. Philippe Aguillon, merci. Professeur d'économie au Collège de France. Merci beaucoup d'avoir été au micro de France Inter. Ce matin, il est 8h43. Le carrefour du 7-9 est à suivre. Le dimanche matin sur France Inter. Remède à la mélancolie. Eva Bester. Cette semaine, c'est le dessinateur Joran Garner qui nous dévoile ses antidotes au spleen. Il sera question d'une conquête de l'inutile, d'un dernier caprice, de monstres de Stockholm et de gens prouvés. Remède à la mélancolie. C'est dimanche prochain à 10h sur France Inter. Et si vous affirmiez votre côté rock ? DS Automobile présente.